Ça fait peur, non ? Ah si, ça fait peur. On vit dans le danger de huit et jour, et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah, tiens, bonjour, salut, comment vas-tu ? Alors, en forme ? » « Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? » « Je leur réponds... » « Oui, ça va, dur. » « Très bien. » « Seulement, si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton accroché dans le hall, la concierge est dans l'escalier. » J'ai jeté un coup d'œil. Là, ils n'y étaient pas. Jurer. Ça fait peur, non ? « Si je leur disais, je les vois d'ici. » Ils me diraient « Mais enfin, écoute, arrête. T'exagères. C'est dans ta tête. Tu lis trop. » « Ben non, justement, je ne lis plus. » Voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien. C'était dans le train. Je m'en allais à... Sugar, en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart ? Alors que c'est simple de dire « Sugar ». Pourquoi ? Ça fait peur, non ? Je me rendais donc à Sugar, par le train. Je m'étais assis dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit « Si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi, je suis tout de suite dans le bon sens pour rentrer à Paris. » On ne sait jamais. Je me souviens donc. Je lisais un livre léger. Ce n'était pas celui-ci, mais il était distrayant. Un livre de Kafka. Un humoriste tchèque. Un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle très précisément de la phrase « Monsieur Sansa n'avait qu'une seule envie. Mourir. » Passionné, je tourne la page. Quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête nette. Je n'invente rien. Il manque une page. La 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me sert là. La 74 disparue. Comme ça. Sans explication. Le trou béant, en plein milieu d'un récit. Ça fait peur, non ? Alors que faire ? Le dire à la jeune fille qui était assise en face de moi. Pauvre petite. À son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur ? Siffler. Cris. Signal d'alarme. Vous imaginez la panique ? 200 personnes à garde dans la campagne en train de chercher ma page 74. Non. Je ne pouvais pas leur faire ça. Alors, j'ai serré les poings. Je vais continuer à lire, souriant comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez moi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Exprès pour dérouter tous les sadiques, les assassins et les malades qui vous attendent sur le palier. Tenez. Encore hier soir, je rentrais chez moi. Il était 9h16 très précisément. C'est une heure tranquille en général. Eh bien, vous me croirez si vous voulez. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur. En panne. Vous savez, on a beau être habitué à côtoyer 24h sur 24h le danger, ça fout un coup. Je prends du recul. Je maîtrise l'émotion. Je fais comme si de rien n'était. Je gravis l'escalier. Écrassé ! Comme par hasard. Que faire ? Redescendre ? Ah non, trop tard. Je suis déjà arrivé au 3ème. Je prends sur moi mes clés. J'ouvre la porte. Et là, on en est clair. J'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment, une certitude. Il est là. Comment ? Qui ? Mais l'assassin, celui qui me cherche, celui qui a volé ma page 74, celui qui a tué la concierge. L'assassin m'attend chez moi. J'en suis sûr. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Personne ne répond. Il s'est trahi. C'est qu'il est là. Deux, il y a quelqu'un, un suivi d'un silence, ça ne trompe personne. Surtout pas moi. Où aller ? Là-bas. Au bout du couloir. La cuisine. Un tiroir. Une fourchette. Quelque chose pour me défendre. L'espoir. J'avance à la tombe. La moquette crise. Aïe ! Je me cogne dans une chèvre. Elle tombe. Le salon. Il y a tout prévu. Même les pièges. Je continue. Plus que 50 centimètres. 20. 10. Je ne m'accueille pas la poignée. Sauvé. J'ouvre la porte de la cuisine. Et là, je me pétrifie. Là. Devant moi. La porte du frigo. Palons ouverte. Juste entre ouverte. Et ça, ça fait vraiment peur. Je suis sûr qu'il est là-dedans. Dans le frigo. Vous imaginez ? Si je leur racontais tout ça. Dans le bac à l'âme. Le sang, ça les attire. J'entends sa respiration. Là. Entre les entrecôtes. Je me concentre. Et hop. Fermé. Désolé mon vieux. Ce ne sera pas encore pour cette fois. Maintenant, ils ne m'auront plus. Je reste à la maison. Calme. Bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi. Plutôt qu'au restaurant. Ou dans la rue où vit cette foule de malades. Chez moi, il n'y a que moi. Et un sadique dans le frigo. C'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me dirais, mais enfin, écoute, t'es dingue, c'est dans ta tête, c'est des idées. Ils ne se rendent pas compte. Personne ne se rend compte. Ça fait peur, non ? Merci. Merci.